Ce jeudi 15 juin aurait dû marquer le 80e anniversaire de Johnny Hallyday. A cette occasion, plusieurs de ses amis du show business, dont Danny Boone et Lynn Renaud, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 15 juin 2023 aurait dû être un jour tout particulier pour Johnny Hallyday. S'il n'avait pas succombé à un cancer le 5 décembre 2017, le papa de David, Laura, Jade et Joy seraient auprès des siens, en train de célébrer son 80e anniversaire. Même si elle a refait sa vie avec l'acteur et réalisateur Jalil l'espère, avec lequel elle file le parfait amour depuis l'été 2020, Laetitia, la veuve du rockeur, a évidemment eu une pensée émue pour lui en cette date si spéciale. A travers deux publications postées sur Instagram, elle lui a témoigné de tout son amour. Car les années ont beau avoir passé, la fille d'André Boudou se sent toujours amputée d'un membre depuis que l'autolier n'est plus de ce monde. Aujourd'hui, jour de ta naissance, je me souviens de toi comme ça, mon âme sœur qui a rendu tout mon monde possible. Personne ne me faisait rire comme toi. Avec une gratitude infinie et rien que de l'amour. Ndlès Love. Joyeux anniversaire mon amour, a-t-elle écrit avec émotion. Quant à Laura Smith, la fille qui l'a eue avec Nathalie Baye, elle a préféré miser sur la sobriété en postant un simple cliché de son géniteur accompagné d'un cœur. Lynn Renaud rend hommage à Johnny Hallyday. Les membres de la famille de Johnny Hallyday ne sont pas les seuls à avoir pensé à lui en ce jour si particulier puisque plusieurs de ses amis stars se sont eux aussi emparés de leurs réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Si est-il le cas bien évidemment de Danny Boone, dont il était très proche. Au-delà de la star, de la bête de scène, de l'immense artiste qu'était Johnny, c'était un être profondément gentil et d'une grande générosité, a écrit l'acteur et réalisateur du film Bienvenue chez les ch'tis. Du haut de ses 94 ans, Lynn Renaud a elle aussi pris la peine de s'exprimer publiquement en relayant, sur Twitter, un cliché d'elle dans les bras du rockeur. Celle qui est considérée comme sa marraine artistique a écrit la légende, Johnny aurait eu 80 ans aujourd'hui. Je pense très fort à lui et à ses nombreux fans acquis, comme à moi, il manque beaucoup. Des hommages touchants auxquels s'ajoutent ceux de Yodelis, de son vrai nom Maxime Nucci ou encore Bernard Montiel, à découvrir ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada